Le film commence dans un hôpital où le médecin et l'infirmière nommée Anna sont observés. Le médecin lui pose des questions sur un patient qui a été mordu par quelqu'un. Anna apprend en se rendant à la réception que ce patient a maintenant été admis aux soins intensifs. Anna est surprise de le savoir, qu'il est aux soins intensifs uniquement à cause de morsure. Anna part de la chaise elle car son quart de travail était terminé. Assise dans une voiture, elle allume la radio de la voiture. La radio diffusait des nouvelles importantes. Mais elle change le canal de la chanson, l'ignorant. Atteignant la maison, Anna remarque son mari qui regardait la télévision allongée sur son lit. La chaîne de télévision commence à diffuser les dernières nouvelles lorsque le mari et la femme se parlent, mais on n'y prête pas attention. Le lendemain matin, le mari d'Anna vérifie la porte de sa chambre après son réveil qui s'est ouverte d'elle-même. Elle rencontre l'enfant blessé de son quartier. Elle remarque son pire état lorsqu'elle avance un peu. Il court immédiatement vers elle et demande à Anna d'appeler une ambulance. Mais cette fille lui mord le coup, le fait bondir. Elle détache sa peau de son corps. Anna pousse cette fille dehors tout en la traînant. Mais cette fille commence à l'attaquer à la hâte. Et Anna ferme instantanément la porte. Elle remarque que le sang de son mari a été trop gaspillé. Elle essaie d'arrêter son saignement pour le sauver mais en vain. Toutes les lignes y sont occupées lorsqu'elle appelle le contact d'urgence. Elle essaie encore et encore mais il y avait encore des lignes occupées. Puis le mari d'Anna se lève dans un état normal car il n'a jamais été blessé. Il attaque Anna alors qu'elle appelle son nom. Maintenant, il était devenu trop fort et menaçant. La couleur de ses yeux avait également changé. Anna s'enferme dans les toilettes, la sauvant de lui. Et elle essaie d'ouvrir la fenêtre des toilettes mais elle ne s'ouvre pas. Puis les sons de l'extérieur cessent de venir, laissant tout normal. Anna pense que son mari est parti. Elle l'appelle alors qu'il s'approche de la porte d'entrée. Son mari commence à casser la porte et s'immisce ainsi. Puis Anna essaie à nouveau d'ouvrir la fenêtre et elle s'ouvre à ce moment-là. Il la rattrape alors qu'elle a du mal à sauter par la fenêtre. En retour, Anna saute et sauve sa vie après l'avoir frappé. En sortant, elle demande l'aide de son voisin. Mais il pointe son arme sur elle au lieu de l'aider. Mais une ambulance le frappe alors qu'il commence à se diriger vers Anna. Anna observe les pires conditions de sa ville alors que les gens courent ici et là sauvagement. Et chaque endroit avait pris feu. Mais ce n'était pas seulement dans cette ville voisine mais toute la ville était enveloppée dans ce désastre. Au même moment, le mari d'Anna sort mais Anna verrouille rapidement la portière de la voiture, assise dedans. Malgré cela, il commence à casser la vitre de la voiture en venant dessus et ne la quitte plus. Démarrant sa voiture, Anna part de là. Puis toute la vue de la ville entre en scène. Toute la ville était sous l'emprise du désastre. Puis toute la ville a été détruite. Anna n'en croyait pas ses yeux. Pourquoi les gens se mordent les uns les autres ? Au même moment, un homme tente d'attraper la voiture d'Anna en venant là-bas. Immédiatement, Anna fait la course avec la voiture. Sa voiture est écrasée par un arbre, la détournant de la route principale. En conséquence, Anna perd ses sens. Reprenant ses esprits, elle sort de la voiture. Un policier nommé Kenneth lui pointe une arme à feu lorsqu'elle descend de la voiture. Il lui demande de dire pour savoir si elle est un être humain ou un zombie. Parce que les zombies ne parlent pas. En prononçant le mot, s'il vous plaît, Anna fournit une preuve qu'elle est un être humain. Cette policière avance en croyant qu'elle est un être humain. Anna le suit également en pensant qu'elle sera mise en sécurité avec un policier. Des coups de feu sont lancés sur eux par quelqu'un en passant à peu de distance. Il y a trois personnes comme Mickaël, André et sa femme. Un garçon nommé André entre les informe, ils tirent leur arme sur eux en les prenant comme des zombies. Le policier Kenneth avance car il devait se rendre à un endroit Fort Pastor. Parce que son frère était là aussi. Mais ils lui interdisent de ne pas visiter cet endroit. En le disant, ils avaient aussi essayé d'y parvenir. Par conséquent, il leur en reste trois sur huit. Ils racontent comme ils vont tôt, mal. Anna et Kenneth se rendent également au centre commercial, les accompagnant. Le centre commercial était fermé à clé alors ils ont commencé à s'introduire par la porte dérobée du hall. Au même moment, ils sont aperçus par des zombies. Ils commencent à s'approcher d'eux rapidement. Puis Kenneth et André leur font face mais la serrure de la porte n'est toujours pas ouverte. Kenneth brise la serrure d'un coup de fusil. Entrant à l'intérieur, ils verrouillent la porte. Entrant à l'intérieur, ils explorent tout le bâtiment. Michael entend le bruit de quelqu'un de la réserve. En ouvrant la porte, ils remarquent qu'un agent de sécurité transformé en zombie est en train de manger quelqu'un. En regardant Michael, ce zombie l'attaque dont les cris sont également entendus par les autres. Puis un zombie attrape la femme d'André en venant par derrière. Kenneth souffre également en lui sauvant la vie. Michael tue ce zombie d'une manière ou d'une autre, lui sauvant la vie. De l'autre côté, Anna tire son arme sur un zombie qui lui traverse la tête. Ce zombie commence à affliger. Ayant la chance parfaite, ils courent tous vers l'ascenseur. Ils accèdent au dernier étage. Mais cet étage est occupé par trois agents de sécurité qui étaient au nombre de trois. Ils leur ordonnent de descendre au rez-de-chaussée. Mais ils ne veulent pas aller au rez-de-chaussée car ce n'était pas sûr. Enfin, ces gardes montrent leur volonté de rester à cet étage avec eux. Ce n'était pas pour leur aide mais pour les emprisonner. Et ils saisissent aussi leurs armes. Entrant à l'intérieur, Anna bande Kenneth. André remarque que sa femme a été mordue par un zombie. Mais ils le gardent secret et ne le partagent avec personne. Ils obtiennent des informations sur les zombies en regardant la télévision, que les zombies peuvent finir par se tirer dessus. Officiers militaires racontent que Fort Pastor était le même endroit qui était encore sûr où Kenneth a décidé d'aller. Tout survivant peut s'y rendre s'il le souhaite. Ensuite, les agents de sécurité se rendent au rez-de-chaussée pour affronter des zombies. Ils expérimentent sur un zombie qui était sur le point de mourir dans l'eau alors qu'ils sont tués en leur tirant sur la tête. Alors ils tirent sur ce zombie. Et le reste des gens écrivent « S.O.S. » comme indication sur le plancher du toit. Un hélicoptère peut donc les aider à s'y diriger. Il y avait un survivant au dernier étage devant le centre commercial qui était seul. Ensuite, on remarque que de nombreux zombies entouraient le centre commercial. Le bureau de sécurité s'égil et enferme dans un compartiment la nuit pour éviter toute mauvaise activité de leur part. Le lendemain, un agent de sécurité se rend dans la salle de sécurité pour vérifier à travers les caméras de vidéosurveillance. Qu'un camion de livraison se dirige rapidement vers le centre commercial. Tous voulaient sauver la vie des survivants qui se trouvaient dans le camion. Mais l'agent de sécurité S.J. qui était obsédé par lui-même n'était pas en faveur de leur sauver la vie. Et il menace l'autre agent de sécurité de le tuer s'il n'est pas d'accord. Tout en discutant, il leur arrache leurs armes et les emprisonne. Ensuite, ils vont sauver les personnes qui sont dans le camion. Et ils leur font signe de venir par la porte dérobée. Inversant le camion, le chauffeur du camion arrête le camion à la porte. Ensuite, Mickaël et André sortent de la maison pour sauver leur vie. Et un couple lui a déjà sauvé la vie en grimpant sur le toit du camion. Mais ils informent, il y a aussi six personnes dans le camion. Maintenant, tous les zombies commencent à se déplacer vers eux. Ils se battent tous les deux avec eux tout en frappant. Mais les zombies étaient en grand nombre, courant rapidement, ils verrouillent la porte. Ils protègent les huit survivants assis dans un camion. Maintenant qu'ils avaient un camion de transport, Kenneth commence à partir pour Fort Pastor. Mais un survivant lui interdit de dire, Fort Pastor a été complètement détruit. Il n'y a pas une seule personne vivante là-bas. Mais Kenneth n'est pas convaincu par lui et commence à partir. Mickaël l'arrête en disant, nous avons ce qu'il vous faut ici. Kenneth monte à l'étage abattu et le survivant de l'étage du bâtiment avant lui demande des informations. Maintenant, Kenneth révèle que Fort Pastor a détruit et aucune aide ne sera arrivée ici. Au contraire, Anna vérifiait une femme survivante parmi eux. Anna était incapable de comprendre quelle infection l'avait attrapée même si elle n'avait pas de fièvre. Parce que son état empirait et qu'elle avait été mordue par quelqu'un. Anna soigne également un autre survivant masculin qui a également été mordu par quelqu'un. En même temps, cette femme est morte à cause de son pire état. Ils sont encore confus pour comprendre la situation, aussitôt cette femme se lève. Anna enfonce une tige de fer dans son œil et tue alors qu'elle est sur le point de la sauter. Ensuite, ils sont impliqués dans la discussion. Anna leur dit, c'est un virus zombie. Il se propage par morsure. Et ce survivant masculin en est également infecté. Il sera bientôt transformé en zombie. En l'entendant, André est étonné. Parce que sa femme avait également été mordu par un zombie. Il se dirige furtivement vers elle. Michael suggère de tuer ce survivant masculin. Sinon, leur propre vie sera également en danger. Prenant une arme à feu, il va le tuer. Anna informe ce survivant masculin alors que Michael est en train de vous tuer, mais il prend cela comme un plaisir. Michel l'informe qu'en venant là-bas, il est une menace pour tout le monde. Il devra mourir parce qu'il est contagieux. Ce survivant masculin est prêt à mourir après l'avoir entendu. Atteignant sa femme, André ne révèle rien devant sa femme. Il dit juste que sa blessure guérit maintenant. Nicole salue son père. Kenneth surveillait son père car il attendait sa transformation en zombie. Alors que le père de Nicole se transforme en zombie, Kenneth lui tire dessus pour tenter sa chance. Maintenant, ils commencent à mener leur vie avec bonheur. Il ne manque rien. André n'a permis à personne de rencontrer sa femme. Alors qu'il y avait une communication continue entre Kenneth et le survivant du bâtiment de devant par le biais d'un tableau avec des mots écrits. Et ils se réjouissaient tous. Mais les zombies augmentaient en ombre à l'extérieur du centre commercial, avec le temps. Une fois qu'ils dînent tous ensemble, la lumière s'éteint immédiatement et l'obscurité règne partout. Ensuite, Kenneth, Michael, CU et d'autres agents de sécurité se rendent au sous-sol pour allumer le générateur. Ils sentent la présence de quelqu'un et entendent les sons. Soudain, ils sont détendus lorsqu'un chien apparaît devant eux. Soudain, un zombie arrive et mord le garde de sécurité, l'attrapant. Les autres zombies y arrivent également en entendant les cris du garde de sécurité. Et d'autres se mettent à courir pour s'échapper. Ils ne peuvent pas sauver la vie d'un agent de sécurité. Et tous les zombies le mangent en le tenant. Ils s'enferment derrière une porte verrouillée et commencent à tuer des zombies. Leur chargeur de balles se vidait, puis Michael asperge d'essence les zombies et y attise le feu. Tous les zombies commencent à brûler. Et leur vie est sécurisée contre les zombies. C'était l'époque de la maternité de la femme d'André. Elle avait été attachée de tous côtés. Sa femme rendait son dernier souffle. À première vue, elle perd la vie. Et elle revient à la vie tout d'un coup. Maintenant, elle s'était transformée en zombie. Vivante, elle élève une petite fille. André ferma la bouche pour que personne ne puisse lui rendre visite en l'entendant crier. Maintenant, une dame survivante arrive à cet endroit et observant la femme d'André, elle sort son pistolet. André lui dit, va-t-elle tuer ma femme, se tenir à l'écart de sa famille ? Mais cette dame tire sur la femme d'André, en retour, André tire son arme sur cette dame. Et cette dame tire son arme sur André en mourant. André est également mort. Entendant les bruits, ils y arrivent tous et y trouvent tout le monde mort. Mais cette petite fille est vivante. Anna découvre le visage de ce bébé et observe qu'elle est aussi un zombie. Cela signifie qu'elle est entrée dans la vie infectée. Anna la tue également. Et ils décident tous de ne pas être victimes de zombies à tout prix. Michael raconte qu'il a vu deux bus dans le sous-sol qui peuvent être utilisés pour les emmener. Puis un survivant dit en se moquant, après, ils prendront son bateau et s'enfuiront de là. Mais tous doivent accepter ce plan à contre-coeur. Ils décident qu'ils le feront dans un endroit inhabité après avoir navigué sur le bateau. Ils organisent tout pour leur sécurité à cet endroit. Parce qu'il ne manquait rien. Kenneth monte à l'étage pour informer la survie du bâtiment avant, il ne reste que cinq jours. Le survivant raconte qu'il a faim, mais son état ne dessinait pas le même tableau qu'il pouvait vivre sans prendre de nourriture pendant cinq jours. Gardant les choses comestibles et un toki-woki sur le chien, celui-ci est descendu à l'aide d'une corde. Et le survivant de l'immeuble de devant appelle le chien vers lui en sifflant. Il fait son entrée par une petite porte. Mais de nombreux zombies entrent également par cette porte. A l'aide d'un toki-woki, ils contactent ce survivant et savent qu'il a également été mordu par les zombies. Soudain, des bruits de démarrage de camions de livraison se font entendre. Nicole est dans le camion qui se rend à l'avant du magasin pour la survie du chien. Ils aperçoivent le même survivant qui s'était transformé en zombie. Ils demandent à Nicole de quitter les lieux ou de s'y cacher. Ensuite, ils prévoient de sauver Nicole par les égouts. Ils assignent le devoir à un survivant de se tenir à la porte afin que la porte puisse s'ouvrir à leur retour. Ils accèdent à l'avant du magasin par les égouts. Les zombies les sentent alors que le dernier survivant crée le bruit d'un couvercle de boutière. Ils les font avancer. Face et tuant ces zombies, ils entrent dans la boutique. Ils retrouvent le même survivant qui était le propriétaire du magasin. Ils s'étaient transformés en zombies. S'excusant, Kenneth lui tire dessus. Puis ils remarquent Nicole qui était saine et sauve. Ensuite, ils rassemblent de nombreuses armes à partir de là pendant que CJ élabore un plan. En lançant une bouteille de gaz à l'extérieur, il tire dessus avec son arme, ce qui crée une grande explosion et les zombies en deviennent la victime. Il court vers le caniveau. CJ est laissé pour Comte Méviens. Puis un survivant survit à la fin. Protégeant des zombies, il est tombé dans le caniveau. En conséquence, sa jambe est fracturée. CJ se bat pour le sauver mais en vain. De nombreux zombies s'y approchent. Quoi qu'il en soit, ils atteignent cette porte qui est verrouillée mais leur survivant gauche n'était pas là. Puis des zombies y arrivent aussi qui étaient en grand nombre. Maintenant, ils étaient sûrs de leur mort. Anna puis Anna ouvre la porte en y arrivant. Tous courent vers l'ascenseur et se dirigent vers le sous-sol. Puis ils commencent à sortir assis dans les bus. Il y avait des millions de zombies à l'extérieur qui les entouraient. Ils ont été piégés parmi les zombies. Les zombies commencent à tourner leur bus pendant qu'ils commencent à les tuer avec des fusils et des tronçonneuses. Allumant la bonbonne de gaz, s'égit la lance sur les zombies. Et puis ils tirent sur le cylindre ayant une possibilité. Une grande explosion éradique de nombreux zombies, dégageant leur chemin. Et ils s'échappent de là. Kenneth remarque un zombie suspendu à l'arrière de leur bus. Puis un survivant démarre une tronçonneuse pour le tuer. Kenneth devait prendre un virage sur le tournant maintenant. Dès lors, perdant l'équilibre, le survivant tombe sur la dame survivante. Et elle est mutilée à cause de la tronçonneuse, et cet homme en devient aussi la cible. Et leur bus est également chamboulé. Ne voyant aucun bus à l'arrière, c'est... J'inverse ce bus. Le survivant obsédé par lui-même sort du bus sans aider personne. Seul à l'extérieur, il ne reste pas longtemps en vie. Après s'être jeté sur lui, un zombie le tue. Puis ils commencent tous à se diriger vers l'autre bus. Quand Anna commence à fuir, elle assassine le survivant obsédé par lui-même qui apparaît. En entendant les bruits de tir, d'autres zombies s'y approchent également. Profitant de la situation, Anna sort la clé du bateau de la poche du survivant. Tandis que d'autres survivants tentent de sauver Anna, elle court vers le bus en prenant la clé. Tous les zombies sont après elle. D'une manière ou d'une autre, Michael la tire dans le bus pendant que C.J. ferme la porte du bus. Arrivé à la place du bateau, tous se dirigent vers le bateau. À la fin, C.J. est laissé pour compte et piégé là-bas. Il fait face à tous les zombies afin de leur sauver la vie mais est bientôt attrapé par les zombies. Il sacrifie sa vie pour le bien de tous les survivants. N'ayant pas le choix, il tire sur la bouteille de gaz et meurt également avec eux. Michael accompagne les survivants tandis que d'autres montent sur le bateau. Il a malheureusement été mordu par des zombies. Il les expédie à travers un bateau et a une vue de leur départ. Anna est mécontente car elle n'était pas en faveur de le laisser seul là-bas mais de l'aider. Elle ne voulait pas que Michael sacrifie sa vie pour les sauver. Anna est découragée. Déplaçant leur bateau à distance, Michael se tire une balle en le mettant à mort. Et le film se termine également avec sa scène sentimentale. Merci. 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 Merci.